Non, franchement, c'est marrant quand même qu'il lui jette un gros tronc d'arbre et tout. En tout cas, il a dû quand même un peu avoir mal, le figurant. Yes, yes, sir ! Yeah, yeah, let's go ! Pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, on remet ça ! Mon gars, moi, je te dis, moi, Bourrique, il mérite plus, là ! Je t'ai dit, mon gars, il est en tenue de prophète, tu vois, ils sont là ! Eh, mon gars ! Eh, j'ai même pas vu le clip, je t'ai dit, mon gars, la fin du monde. Voilà, Bourrique, c'est un prophète, mon gars, c'est le, comment ça s'appelle ? C'est le général, c'est le gars qui va prédire le futur ! Yolamif, bien ou quoi ? Tu connais déjà, je suis de retour ! Eh, c'est ton bon vieux Big, é. Laifimé, é. ton big bro préféré ! Bon, les gars, avant de commencer, n'hésite pas à liker, commenter, partager et puis à t'abonner ! Ouais, je sais, ces derniers temps, là, ça doit faire 5 jours, je n'ai pas envoyé de vidéos, parce que mon gars, mon gars, je charbonne trop ! Il y a trop de projets qui sont en même temps, tu vois, toi, tu me connais, enfin, vous me connaissez plus par rapport à Big Gym TV, Outside Bro ! Ouais, je vous mens pas, j'ai trop de trucs à faire, mais vous inquiétez pas, je suis de retour, j'ai vu, l'album de Wendy est sorti, vous inquiétez pas, on va écouter ça, on va donner notre avis ! Sincèrement, en tout cas, mes bros, vous m'avez grave manqué, tu connais déjà ! Aussi, pour ceux qui ne connaissent toujours pas, mon gars, moi, Bouric, The Latale, moi, je kiffe, je kiffe ! Moi, je te le dis, s'il peut percer en France, mon gars, ce serait une dinguerie, parce qu'il a un vrai délire ! En plus, j'ai vu, le Boog, il follow pas beaucoup de monde, il follow que trois personnes, enfin, il y a deux personnes, je connais pas, et du coup, il follow aussi Gazo ! Donc, moi, j'ai une question à vous poser, est-ce que vous écoutez Gazo à Haïti, parce que ça peut être grave intéressant de savoir quel rappeur français vous suivez beaucoup à Haïti ? Et aussi, j'ai une question, là, je sais pas pourquoi, j'ai envie de me la poser et de vous la poser, est-ce que vous vous dites, ouais, c'est carré, genre, quand vous parlez ? Parce que nous, tu sais, en France, pratiquement tout le monde dit ça, c'est carré, quand on dit c'est carré, ça veut dire c'est ok, c'est good, c'est bon et tout ça, les gars, ils sont, ouais, bien ou quoi, ouais, tranquille, c'est carré, ouais, t'as capté ou quoi, tu vois ? Est-ce que vous vous dites des choses comme ça ? Parce que j'imagine que si Bouric, il écoute Gazo, il doit connaître toutes ces expressions-là, mais en tout cas, ouais, ça m'a étonné de voir qu'il follow Gazo, ça veut dire que Gazo, là, grave matrixé, en tout cas, j'espère vraiment que pour lui, il y aura une connexion avec Gazo, ce serait lourd, moi, franchement, je ne te mens pas, si Gazo fait un outside, mon gars, je peux te dire, j'appelle direct Bouric, je le mets en contact direct avec Gazo parce qu'il y a vraiment un truc à faire, mais en attendant, voilà, on est là, on va réagir au dernier son de Bouric, The Latale, le son s'appelle La fin du monde. Bon, avant de commencer, tu connais déjà, mon gars, j'ai lancé un concept, ça s'appelle Outside Bro, donc Outside Bro, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, c'est je mets un micro dans la rue et les mecs viennent interpréter leurs morceaux, tu vois, j'ai fait le tour de France, j'étais en Italie, Maroc, Etats-Unis, Allemagne, Irlande, Londres, Belgique, Suisse, Pays-Bas, bref, j'ai été dans plein de pays et cette année, je vais aller dans encore plus de pays, dont Haïti, ouais, je ne te mens pas, mon gars, comme je t'ai dit, j'ai eu des petits bugs au téléphone, des artistes haïtiens au téléphone, et il y a moyen que je vienne, mais ça, je vous le dirai dans les mois à venir, mais ne vous inquiétez pas, il y a grave moyen que j'arrive, donc on va kiffer, on va faire des outside, donc voilà, donc si tu as envie de découvrir plein de nouveaux artistes, n'hésite pas à suivre la chaîne YouTube Outside Bro et le compte Instagram Outside Bro, et pareil, mon gars, si tu es un chanteur ou une chanteuse, tu m'envoies un message sur Outside Bro sur Instagram, que pour participer à Outside Bro, si c'est pour les réactions, t'as une adresse Gmail, une adresse mail, je sais, j'ai eu plein de mails, et comme je vous ai dit, ces derniers temps, j'étais vraiment débordé de travail, tu vois, ça fait 5 jours, je n'ai pas posté de vidéos, mais je vais vous sortir une vidéo avec de nouveaux artistes à découvrir à Haïti, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, c'est juste que franchement, je ne te mens pas, j'ai trop de messages, je travaille trop à côté, comme tu peux voir, les cernes sont ouf, pour ceux qui me suivent sur Outside Bro, vous voyez le charbon, donc voilà, donc là, c'est bon, on arrête le blabla, c'est parti, Bouric, The Latale, la fin du monde, alors est-ce que Bouric, c'est un prophète ? Ça se peut que dans sa musique, il va savoir quand est-ce que c'est la fin du monde, parce que la fin du monde, de base, c'était en 2012, donc du coup, ça c'est d'après le calendrier des Aztèques, non, des Mayas, où il disait que la fin du monde, c'était en 2012, donc peut-être que Bouric, il a trouvé, c'est quand la fin du monde ? Donc en tout cas, let's go, moi, comme je te l'ai dit, moi, je kiffe la musique de Bouric, let's go ! En tout cas, comme d'habitude, mon gars, il est toujours sponsorisé par Family Dentaire, Mediapixel, votre solution en matière digitale, et WeSave, en tout cas, c'est lourd, tu vois, il met des trucs en avant, peut-être qu'il le paye aussi pour mettre leur logo et tout ça, mais en tout cas, c'est good, allez, vas-y, let's go, on va écouter ça ! Ok, comme d'habitude, Bendo Film, alors là, une petite production en 3D d'un hélicoptère, let's go, mon gars ! Ah ouais, les gars, ils ont carrément, ils ont quoi, ils ont les trucs, ils sont morts ou quoi ? Non, je pense qu'ils sont encore vivants. Je t'ai dit, mon gars, il est en tenue de prophète, tu vois, ils sont là ! Eh, mon gars, j'ai même pas vu le clip, je t'ai dit, mon gars, la fin du monde, voilà, Bouric, c'est un prophète, mon gars, c'est le, comment s'appelle, c'est le général, c'est le gars qui va prédire le futur, c'est lui qui fait kiffer les drillers en Haïti, en tout cas, let's go, mon gars, fais-moi kiffer, c'est parti ! Yes, comme d'habitude, mon gars, c'est de la drill, let's go ! Chuch, chuch ! Pull up, pull up, pull up, pull up, on remet ça ! Mon gars, moi, je te dis, moi, Bouric, il mérite plus, là ! Mettez-le là où il doit être, mettez-le au-dessus du trône, même pas sur le trône, mettez-le au-dessus du trône ! Non, franchement, c'est chaud, let's go ! Trop chaud, trop chaud ! Eh, moi, je te dis, eh, sa voix, c'est un délire, mon gars, franchement, très chaud ! Eh, je te mens pas, il faut qu'il vienne en France et faire connaître le rap haïtien, enfin, la drill, tu vois ? Après, je te mens pas, en France, il y a toujours beaucoup de drillers, mais je te mens pas que la drill, c'est en train de s'essouffler, et tout le monde est en train de passer sur des nouveaux styles et tout ça, mais en tout cas, c'est lourd, vous êtes encore dans la drill, tout ça, nous, en France, il commence à y avoir quand même un tout petit peu moins de drill, mais en tout cas, c'est lourd, c'est lourd, mon gars, bourrique, c'est chaud ! Yes, yes, sir ! Yeah, yeah, let's go ! Let's go, let's go, let's go, pull up, pull up, pull up ! Non, franchement, c'est chaud ! Tu vois, le refrain, il est propre, et le début, boum, auto-tuné, tout ça, non, franchement, c'est très chaud ! C'est très chaud, comme d'habitude, hein, let's go ! Ouais, et franchement, c'est chaud ! Après, tu sais, en termes de clip, moi, je te mens pas, en termes de clip, c'est bien, tu vois, ils clipent tous ces sons, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire ! Non, franchement, c'est propre, tu vois, le petit délire un peu prophète et tout ça, les mecs, ils ont survécu à la fin du monde, et du coup, ils sont là, en train de marcher, tu vois, genre, bourrique avec son t-shirt, les t-shirts complètement déchiquetés et tout ! Non, franchement, c'est lourd, le délire est poussé jusqu'au bout, donc c'est propre ! Non, franchement, gros couplet, franchement, c'est trop chaud ! C'est vraiment un découpeur, il fait très mal, mon gars, moi, je te mens pas, il fait mal, hein ! Il a une bonne découpe, franchement, c'est qualitatif à chaque fois, c'est couplé, donc moi, j'ai rien à dire, je suis obligé de repull-up, hein, franchement, j'aime beaucoup ! Par contre, là, tu vois, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il a chassé le petit, la personne, là, tout en noir, il a rien demandé, et là, boum, il lui jette carrément un tronc d'arbre ! C'est même pas une branche ou une flèche, c'est un tronc d'arbre qui lui jette ! Mais en tout cas, c'est lourd ! Non, franchement, c'est marrant, quand même, qu'il lui jette un gros tronc d'arbre et tout ! En tout cas, il a dû quand même un peu avoir mal, le figurant ! Franchement, c'est un gros kicker, franchement, le son, il est énervé et il s'est trop bien rappé ! Comme je te l'ai dit, là, je te mens pas, j'écoute pas trop les paroles, j'écoute, en fait, c'est son débit de flow qui me fait kiffer, la voix, comment est-ce qu'il pose ! Non, franchement, c'est vraiment qualitatif, à chaque fois, les couplets de bourrique ! Franchement, très chaud, très chaud ! Puis tu vois, c'est vraiment un bon délire, là, le... Tu vois, genre, c'est vraiment très sauvage et tout ça ! Franchement, très propre, il a un vrai délire ! Donc, en tout cas, bon travail, hein, rien à dire ! Mon gars, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire qu'il est trop chaud ! C'est tout ce que j'ai à dire ! Eh, le gars, il pose vraiment trop bien ! Les gars, moi, je sais pas du tout quoi dire ! Franchement, je sais pas, il faut qu'il change de stratégie, mon gars ! Il peut pas rester que à Haïti, tu vois ! J'aimerais bien l'entendre dans un son où il rappe en français, tu vois ! Franchement, ça doit être un petit délire ! Après, si c'est possible, hein, parce que, tu vois, je pense que tout le monde, peut-être, là-bas, ne maîtrise pas le français, tu vois, bien comme il faut, parce que vous parlez le créole H24, là-bas ! Mais franchement, ça pourrait être un délire de l'entendre chanter qu'en full français ! Après, en créole, franchement, il débite bien ! Mais je pense que la transition, mon gars, qu'il doit faire pour arriver en France, c'est qu'il doit faire des feats, je pense, avec des... des Martiniquais et Guadeloupéens, c'est ce qui se rapproche ! Et franchement, ça peut être un petit délire, tu vois, déjà, lui, il va récupérer... Après, de ne pas poser avec n'importe quel Antille, tu vois, vraiment avec des gars, tu vois, qui sont... Vraiment poser avec des gars qui sont placés, parce que, du coup, tu vois, Bouric va ramener de la visibilité aux Antillais à Haïti, et inversement, tu vois, le public Guadeloupe-Martinique, Réunion-Guyane, ils vont aussi découvrir Bouric ! Parce que je suis sûr à 100% qu'aux Antilles françaises, tu vois, ils ne connaissent pas Bouric ! Et franchement, ils passent à côté vraiment de quelque chose, franchement, trop chaud ! Ouais, franchement, trop chaud ! Je pense qu'il a un délire à faire, mais je pense qu'il doit passer en France... Qu'il doit passer en Guadeloupe-Martinique, faire des feats avec des drillers là-bas, tu vois, t'as Vie et Koulia en Martinique, t'as les Pond de Maille Lyrics, Raïfé, enfin, t'as tout ça ! S'il arrive à se mélanger avec ces gars-là, boum, ça va lui faire une petite notoriété aux Antilles ! Et ensuite, bah, franchement, s'il arrive à bien gérer des featuring, boum, il passe la transition en France ! Et ensuite, là, voilà ! Mais en France, c'est un autre délire ! Parce que, comme je le dis, le souci de la France, et je ne sais pas si c'est que le souci de la France, c'est que, tu vois, le rap entier, il a quand même du mal à percer en France ! T'as pas vraiment un gros top rappeur ! Le seul gros artiste, c'est Kalash ! Ensuite, un tout petit peu en dessous, t'as Meryl, Kima, les gars comme ça, tu vois, qui sont un petit peu moins connus ! Et ensuite, après, bah, ça reste qu'aux Antilles ! Et, tu vois, même les rappeurs québécois, Suisse, Luxembourg, même les rappeurs, tu vois, belges et tout ça ! Et de Côte d'Ivoire, parce que, eux aussi, là-bas, ils parlent français ! Ça a du mal, quand même, à se faire un nom en France ! C'est sûr que ça va être très compliqué, mais je pense que, déjà, s'il arrive à se faire un nom aux Antilles, même lui, ça pourrait être très lourd, tu vois ! Mais en tout cas, très chaud ! Ok ! Yeah ! Lourd ! Le refrain, il est vraiment très propre, j'aime beaucoup les gimmicks de « Ra, 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 ra », tu vois, c'est franchement très chaud, très animal ! C'est ça qu'on aime, mon gars ! Et franchement, très propre ! Ok ! 28 février, album « Drill Life », bah, let's go ! Bah, mon gars, invite-moi en fit dans ton album ! Tu connais déjà, mon gars ! On essaie ! C'est ça qu'on veut, mon gars ! 28 février, album « Dream Life », avec des featuring et avec le featuring de « Big Jim ». Non, je rigole ! Non, en tout cas, très lourd ! J'ai hâte de découvrir son album, parce que je sens qu'il peut faire mal ! Et j'espère que même lui, tu vois, il est sorti de sa zone de confort ! Bon, « Drill Life », du coup, il va y avoir que de la « Drill ». Mais ouais, ce serait incroyable, tu vois, genre de retrouver un gazo ! T'imagines, toi, mon gars ? T'as un gazo sur l'album ! Ça pourrait être un délire, mais bon ! Gazo, comme il l'a dit dans une interview, c'est 100 000 euros ! 100 000 euros ! Un fit avec Gazo ! Donc, je pense que Gazo... Je pense qu'il abuse en termes de prix ! Mais ouais, je pense que, déjà, c'est un gros billet pour avoir Gazo ! Mais en tout cas, j'espère vraiment pour lui qu'il puisse rencontrer un jour Gazo ! De toute façon, comme je le dis, moi, j'aime bien donner la force ! Si un jour, j'ai l'opportunité de checker Gazo ! Je dis, mon gars, il y a un haïtien, il est trop chaud ! Il faut que t'ailles découvrir sa musique ! Et voilà ! Mais en tout cas, voilà ! Bon ! Revenons au morceau ! Alors, le clip, qu'est-ce qu'on peut dire ? Le clip, il est franchement cool ! Toujours une production Bendo Film ! Donc, Bendo Film, j'ai vu aussi, c'est un artiste, il fait du son aussi ! De ce qu'on m'a dit dans les commentaires ! Et du coup, en termes de clip, ça va, tu vois ! C'est un clip plutôt cool, assez simple, tu vois ! Je pense que ça a été tourné une partie le matin et une partie le soir, parce qu'il y a des prises de nuit ! Donc, comme je l'ai dit, tu vois, Burik en prophète, tu vois, avec ses disciples, tu vois, qui ont survécu à la fin du monde ! Et du coup, voilà, où ils ont un canard, parce qu'à un moment, il dit canard dans le truc ! Et du coup, c'est sûrement pour faire une incantation, tu vois ! Donc, voilà ! Donc, franchement, le clip, ça va ! Il est cool ! Mais j'aimerais bien voir Burik dans une plus grosse production ! Ensuite, en termes de prod, la prod, franchement, elle est propre ! Je ne sais pas si c'est un beatmaker haïtien qui fait ça ! Bon, c'est dommage, tu vois, il n'y a pas le beatmaker en commentaire ! Mais bon, ce n'est pas grave ! La prod, elle est vraiment très énergique, très propre ! Et ensuite, Burik, de toute façon, moi, je n'ai rien à dire ! Burik, il est toujours aussi chaud ! Donc, voilà ! Je sens que les gens, ils apprécient ça dans les commentaires ! Donc, moi, je n'ai rien à dire ! Le gars est trop chaud ! Le gars est trop bouillant ! Mais le petit bémol que je peux dire, c'est qu'en fait, à force de faire de la drill, je pense qu'il peut tourner trop en rond, tu vois ! Tu vois, je te donne un exemple ! Tu vois, Gazot, comme il le suit ! Si tu regardes, Gazot, ces derniers temps, il ne fait plus trop de drill ! Il essaye un peu de se diversifier en faisant de l'afro, en faisant des sons dans d'autres registres, en se mélangeant avec d'autres artistes qui font d'autres styles ! Et du coup, en fait, quand il fait un son drill, boum, tu vois, ça pète ! Et du coup, parce qu'il essaye de faire moins de drill ! En fait, comme il a dit, il essaye de moins se fermer et se cloisonner dans un style ! Et c'est ça, le danger que peut peut-être avoir Burik, c'est le fait de faire que de la drill, que de la drill ! Bon, au final, ça pourra un peu saouler peut-être les gens ! Parce que tu vois, comme je te dis, en France, il y a les 2-3 dernières années, hé les gars, tout le monde était dans la drill ! Et là, ces derniers temps, t'en as un petit peu moins ! Tu vois, t'as les gros artistes comme Frisk Orléon, H22, Osiris Jack, t'en as d'autres ! Bah du coup, ils ont skip un peu la drill ! Et du coup, ils se sont remis un peu à la trappe, les trucs comme ça ! Donc voilà, peut-être que la drill, ça fait pas longtemps que c'est arrivé à Haïti ! Mais en tout cas, le seul truc que je peux dire, c'est que Burik, il est chaud ! Il est chaud ! Son album sort, on va écouter ça bien comme il faut ! En tout cas, vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas aimé le morceau ! En tout cas, moi, j'ai kiffé ! Le son est validé, le son est trop chaud ! En tout cas, c'était ton bon vieux Big E.K. Laifim E.K. ton big bro préféré ! Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, mon gars ! Grrr !